Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui nous allons jouer à Grand Prix Legend, un jeu qui porte bien son nom puisque ce jeu reste encore à l'heure actuelle une légende dans sa capacité à reproduire presque fidèlement la saison 1967 de Formule 1. Donc c'est un jeu écrit par Papyrus, édité par Sierra qui est sorti en 1988 sur PC et encore à l'heure actuelle beaucoup de gens jouent à ce jeu parce qu'il y a une approche réaliste qu'on n'avait jamais vu en tout cas à l'époque en terme de pilotage. Alors effectivement vous allez voir c'est un petit peu vieilli quand même, on part quand même d'un jeu qui a au moins 22 ans mais à l'époque il faut savoir que c'était quand même un des meilleurs jeux. C'est un jeu que j'ai eu en vrai, en boîte d'ailleurs je l'ai toujours, c'est à savoir que bon quand on est gamin par contre c'est pas le genre de jeu pour lesquels on arrive à faire grand chose puisque c'est très très difficile. Donc nous avons découvert ce jeu ensemble. Alors on va faire un petit tour au niveau des menus options d'abord pour commencer, alors c'est très très austère, pas de musique rien du tout. Donc là on a les paramètres de graphisme donc on est en mode 3dfx, 644, 480, on peut monter plus haut si on veut mais je vais laisser par défaut pour la vidéo. Ensuite on a donc le mixage, on peut voir qu'on a des aides au pilotage par exemple, je peux avoir un aide au freinage, aide à la direction. On va le laisser pour le moment, je vais vous montrer un petit peu, mais par contre on va augmenter la difficulté du reste. Donc on a le format date, on peut changer le nombre de sons, le volume, on a donc les commandes. Alors je peux jouer avec un joystick, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, même si normalement le but c'est de jouer avec un volant, vous vous en doutez. Je crois qu'il y a possible de jouer aussi avec un clavier, mais on va quand même, tant qu'à faire, jouer avec une manette. On ne peut changer la linéarité de la direction ici, donc on va pas le faire. Et on revient sur les graphismes. Alors, donc, info sur le joueur. Donc vous allez voir qu'on peut changer notre nom et notre prénom, donc voilà Kim, le prénom est Kim Sung, évidemment. Bon ça on ne connaît pas japonais, mais disons qu'en termes de choix de pays on n'a pas tout. Quand vous remarquerez qu'on a des choix de pays un petit peu particuliers, par exemple on peut choisir Monaco, ça c'est assez rare, même pourquoi pas le Venezuela, la Suède, je pense que ça prend en compte un petit peu les nationalités qu'on devait avoir dans les années 60, en tout cas j'imagine. Alors donc on va prendre, on va laisser comme ça, par défaut c'est pas très important. On peut changer le type de casque, donc là par exemple on va prendre un casque blanc, bleu roi, bleu clair, jaune, lavande, voilà. Je vais garder, je vais garder rouge foncé, de toute façon c'est pas très grave. On a le choix de l'équipe. Alors, on va commencer par les équipes qui sont déjà incluses dans le jeu de manière officielle, c'est-à-dire par exemple là, Brabham Reco Organisation, là donc BRM, non c'est pas ça, j'ai mort de go, j'ai rien dit, on s'arrête là. Donc on peut voir un petit peu les caractéristiques de la voiture. Donc ça c'est donc 67, je vous l'ai dit, on a des moteurs 3 litres, 350 chevaux, 8 minutes, 200 tours minutes, 500 kg, donc c'est des voitures qui à l'époque étaient très 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 légères, à savoir que les Formules 1QL font à peu près 768 kg je crois, donc on a quand même un bond en avant assez énorme, même si les voitures de F1 pourraient être plus légères en soi, mais bon. Ensuite on a la BRM, voilà donc British Racing Motors, donc là vous voyez c'est un petit peu différent, on a toujours un 3 litres, par contre c'est un H16, alors est-ce que c'est un 16 cylindres pour autant, je sais pas trop, par contre elle est un petit peu plus lourde, vous voyez 626 kg. On a une Coventry Car Company, alors la Coventry et la voiture japonais que nous allons prendre sont des voitures qui sont fictives, elles n'existent pas. Normalement la voiture que nous allons prendre elle ressemble en fait à la Honda, et la Coventry je crois que c'est la Cooper, c'est la Cooper qui est reprise dans ce jeu, alors voilà dans toutes chacune, alors c'est un V12, 36 soupapes par exemple, V12 à 48 soupapes pour l'Anglo American Racer, 528 kg, voilà 415 chevaux, elle est un peu plus puissante ça là par contre. La Scuder Ferrari, bien entendu, qui était déjà là, 3 moteurs 3 litres, V12, 410 chevaux à 10 000 tours minutes par contre, c'était quand même assez haut hein, 10 000 tours minutes en étant 67, c'est vraiment énorme, avec un poids de 512 kg. On a Team Lotus, avec la Lotus Ford 49, donc là c'est un V8 par contre, à 32 soupapes, 400 chevaux, ce qui était bien évidemment à l'époque, c'est qu'on pouvait avoir ce qu'on voulait en moteur quasiment, peut-être pas au niveau de la cylindrée, mais en tout cas au niveau du nombre de soupapes, au niveau de... tout le reste, en fait tout le reste était quasiment possible. Donc on a la Murassama Motors, qui là par contre est un V12 3 litres, c'est donc la fameuse Honda dont je parlais, donc nous allons prendre ça là pour commencer, mais on changerait évidemment de voiture au fur et à mesure. Donc on va valider, alors évidemment, je peux je crois... alors non non, ça c'est quand je crée plusieurs profils, mais il me semble que je peux changer ma photo, il me semblait qu'on pouvait faire ça, mais apparemment ça n'a pas rien de marcher. Donc on va valider. Infos sur l'équipe, bon ben voilà hein, on peut voir que Murassama, il y a John Surtis qui a vécu, chez Brabham on aura Jack Brabham, Dennis Helm, c'est l'occasion pour nous de faire un petit peu le tour des pilotes quand même. On aura Chris Heryn, on aura Jean-Pierre Beltoise, il y aura Jorgen Rint, alors il y aura un peu plus de monde par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on peut aller sur le côté, non. Pedro Rodriguez et Jacky X, donc c'est vraiment Cooper. Dan Gurney, Bruce McLaren, Richie Ginter, Lorenzo Bandini, Chris Salmon, Mike Parkes, alors je ne sais pas si je le prononce bien évidemment, Jim Clark et Graham Hill et John Surtis, donc quand même pas mal de licences mine de rien pour un premier G. Alors on a la session d'entraînement en bas, on peut à la session course simple, on a la session championnat du monde et multijoueur. On va faire un mode entraînement, vous allez voir un petit peu les options auxquelles on a droit. Donc on peut choisir le type de voiture, alors on a les voitures entraînement novice, avancé et grand prix, ça correspond à quoi ? Et ça correspond tout simplement à la puissance et à la maniabilité de la voiture, je crois que c'est plutôt même que la puissance, donc ça correspond par exemple pour le modèle novice à des F3 et F2, et quand on est en mode grand prix on a toute la puissance et toute la difficulté justement de gestion, de ce genre de voiture. Au niveau des dégâts on a aucun novice moyen réaliste, je vais vous mettre réaliste, j'ai quand même voir à l'époque déjà les forfaits à ce niveau là, et là évidemment on va pouvoir choisir un autre circuit. Donc on a par exemple, alors on va peut-être faire dans l'ordre, le grand prix Modomi de Monaco, 7 mai 1967, on a le grand prix de Monaco, 17 ans 1967, c'est dans le désordre, c'est un petit peu bizarre. On a le grand prix du Canada, voilà, le 27 août, on a le grand prix du Nürburgring 1967, le grand prix de François Rouen, le grand prix de Silverstone 1967, on a le grand prix de Spa-Francorchamps, on a Watkins Glen, je vais y arriver, le 1er octobre 1967, on a Zandvoort bien entendu, Zandvoort qui promène d'ailleurs, normalement était censé revenir en F1 cette année, donc en 2020, évidemment c'est pas du tout les mêmes versions, là vous allez voir les circuits sont quand même assez longs, assez larges, enfin assez large, ça dépend des routes quand même. Et voilà, quel ami le grand prix d'ouverture à 67, regardez la date quand même, 2 janvier 1967, à l'époque on commençait la saison dès le 2 janvier, alors certes il y avait beaucoup moins de courses, donc voilà, il y avait moins de F1 au cours de l'année, mais on commençait vachement tôt. Mais écoutez, je vous propose de faire un petit, on va pas pouvoir voir tous les circuits, donc je vais en sélectionner quelques-uns, je vous propose de commencer par Monaco, voilà, juste pour le début. Donc, voici le tracé, alors le tracé qui a un petit peu changé, si vous connaissez un petit peu le vrai rallye, le vrai rallye, le vrai grand prix de Monaco décidément, vous avez la chicane ici qui est un petit peu, bah qui n'est pas vraiment, vous allez le voir, on a évidemment les chicanes au bureau de tabac et à la piscine qui ne sont pas présentes, et pour tout le reste c'est quasiment similaire, c'est la position du tunnel qui est différente. On va donc démarrer, je vous montre, alors on a 2 vues, donc je vais faire F10 par exemple pour changer la vue, voilà, une vue intérieure, une vue extérieure, je précise qu'il y a plusieurs moteurs de rendu pour ce jeu, si vous avez une carte 3D fixe, si vous avez une carte non accélératrice, donc vous n'avez pas de carte, si vous avez une carte accélératrice en DirectX, je précise, donc le rendu peut être légèrement différent, donc si vous trouvez que ça ne ressemble pas forcément à ce que vous avez connu, bah c'est que vous étiez dans un moteur de rendu différent. On peut voir qu'on a quelques infos, la pression atmosphérique, la température du moteur, la pression... Alors PE je ne sais pas ce que c'est, je pense que PE c'est atmosphérique, par contre PA je ne sais pas trop ce que c'est, bon l'un des deux c'est la pression atmosphérique, bon. Le tour minute, le rapport enclenché et la vitesse, on va se mettre bien évidemment en vue intérieure, et c'est parti. Alors ne vous faites pas attention évidemment au mouvement du volant qui va être très très saccadé, puisqu'on joue à la manette. Alors, donc on va découvrir ensemble ce Grand Prix de Monaco, ça s'en 1967. Alors à l'époque pour pouvoir jouer à ce jeu il fallait un Pentium 90 à peu près, donc c'était pas forcément une configuration super puissante, ce qui était compliqué c'est surtout au niveau de la carte 3D, et déjà je touche légèrement. Alors vous allez voir c'est un jeu très très difficile, les voitures sont sur des oeufs quasiment tout le temps. On va descendre, voilà. Et surtout, alors ce qui va vraiment vous paraître, comment dire, très très compliqué à gérer, et même pour moi, vous allez voir dans la vidéo ça va pouvoir avoir 4 millions de fois, c'est les freins. Les freins, vous freinez au moins 200 à 300 mètres avant le virage, sinon c'est même pas la peine d'y penser. Vous allez tirer tout droit, vous allez vous planter. Là par raison c'était limite, on va essayer de passer par là. Et regardez le tunnel qui est beaucoup 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 plus loin. Normalement là on est déjà dans le tunnel à l'heure actuelle. Et maintenant, oula, alors que maintenant... Aïe, je crois que j'ai cassé l'arrière non peut-être ? Ah il y a un petit débris là, on va changer la vue sans vous montrer quand même. Moi j'ai dû casser un petit truc là. En tout cas la voiture a l'air de tourner légèrement sur le côté. Alors change de vue pour vous montrer un petit peu la voiture, tant qu'à faire. La fameuse Honda modifiée. Voilà la chicane, donc là on est à fond. Je suis parti totalement à la faute. Du coup la voiture a fait une belle toupie. Donc la chicane comprenait quasiment à fond. Ce qui est super dangereux quand on y pense. Vraiment à l'époque la sécurité ça existait pas. Alors là par contre je tourne très mal, je tourne quasiment plus. La voiture a tendance à dévier sur le côté. Je vais quand même finir le tour pour vous montrer un peu le circuit. Enfin je vais essayer. Je crois qu'à la fin je vais finir par casser la voiture. Pas casser correctement la suspension ou autre. Vous voyez là je freine depuis au moins 3 secondes, 6 secondes avant. Regardez la paire de vitesse. Là je vais relâcher l'accélérateur. Regardez la vitesse en bas à droite. On est à 150. Je relâche. Maintenant je vais freiner. Attendez, mais en même temps je vais freiner. Voilà la paire de vitesse. Il n'y en a quasiment aucune. Donc ça, ça va être vraiment le plus difficile à gérer dans ce jeu. C'est vraiment la gestion de la vitesse de passage en cours. Parce que si vous vous y prenez 3 mètres trop tard, c'est fini. On va faire échappe. Alors il dit de faire échappe plus entrée pour retourner au stand. Vous remarquerez qu'on a un mode replay. C'est-à-dire que là par exemple on peut voir la voiture, ce qu'on a fait un petit peu avant sur le circuit. On peut changer de véhicule évidemment. Alors moi je suis tout seul donc finalement c'est un peu compliqué. Voilà j'ai la TV2, je peux changer de caméra. Je peux mettre à bord de la voiture. Je peux mettre en mode poursuite. En mode arceau. C'est à dire en arceau, regardez c'est pas mal. Alors là ça a bugué parce qu'on est en mode pause. Mais on peut se mettre un petit peu au dessus. La vue avant et la vue arrière. Donc on va rester sur la TV1 pour le moment. Et ce que je vous propose c'est de découvrir ensemble un autre circuit. Et après on fera une course ou deux pour découvrir un peu plus en détail. Donc on va quitter l'entraînement. Alors je vais vous montrer. Alors Monza je ne vous montrerai pas spécialement parce qu'il n'est pas très intéressant. En soi il ressemble beaucoup à la version actuelle. Si ce n'est qu'évidemment des chicanes qui ont sauté. Canada non plus. J'ai envie de vous montrer le Norbowing. Sincèrement ça pourrait être sympa. Regardez-moi ce tracé. Regardez-moi ce tracé. Pour ceux qui ne connaissent pas le Norbowing. Qui ont connu le Norbowing en Formule 1 il y a quelques années avant qu'il s'arrête. Regardez la version qui était encore avant. C'est à dire celle qu'on voit actuellement. Elle fait 22 km. 174 virages. La moindre erreur mais c'est mort. Et en plus c'est vraiment super bon. On a l'info sur l'événement. On peut faire les temps autour. Je peux vous dire le circuit on le finira peu de pas. On va juste tenter de le faire visser à vitesse réduite. Pour changer les réglages de la voiture bien entendu. On va donc faire un petit tour aussi. Donc là c'est le réglage actuel. Donc on a un angle de braquage. Le poids 813 kg. Ce que j'ai envie de faire. C'est d'essayer de voir si je peux améliorer le frein. Parce que franchement les freins on a aucune solution pour ça. On peut régler la transmission. La suspension. Beaucoup de réglages très précis. C'est pour ça que ce jeu est en avance en tout cas à l'époque. Parce qu'on a quand même des réglages vraiment vraiment au poil en fait. Pour pouvoir régler son véhicule. Les pressions des pneus. La compression. Le carrossage. La butée. La raideur. Le carburant. Par exemple là je fais 21 tours. Mais franchement je ne suis pas trop bête. En plus on peut voir le poids en temps réel baisser. Par exemple on va faire juste pour 3 tours. Voilà. Mais ça n'ira peut-être même pas un seul. 694 kg. La température des pneus. Des pneus. On peut les voir aussi. On va voir la transmission. Bon voilà. Bon on va laisser comme ça pour le moment. Ancle de braquage 16.1. Oui je peux changer un petit peu l'angle de braquage. On va laisser comme ça. On va faire OK. Euh... Oui. Donc on va se regarder. Voilà. Hop. C'est parti. Et voilà on enregistre. Donc ça c'est bon. Et on va donc démarrer un petit tour. Sur... Bah sur le Lamborghini simplement. Alors je vais vous laisser un petit peu en vue arrière. Pourquoi ? Bah tout simplement... Alors je vais vous montrer quand même quelque chose. Si avant. Dans la caméra. Vous allez voir quand on change de vitesse. Voilà. Il va prendre... Le... Il va aller chercher. Sa main va aller chercher le boîtier vitesse. Et... Bah c'est là. Voilà. Premier virage. Je me suis planté. Il va aller chercher du coup... Bah la vitesse à enclencher. Et vous pouvez voir d'ailleurs le numéro enclenché par la vitesse. C'est à dire que là je dois être en première j'ai l'impression. Et il est exactement le vrai qu'en vrai. C'est à dire qu'en gros le même qu'en vrai. C'est à dire que le deuxième vitesse est tout en bas. Après on va passer à troisième milieu. La quatrième en dessous. Voilà. Regardez. C'est vraiment positionné comme il faut. Alors on va faire échappe. On va faire retourner au stand. Je vais essayer de pas me crasher cette fois-ci. On va essayer d'y aller tranquille. Donc c'est parti. Et on va remettre la vue... La vue F10. Donc le petit détail voilà. Le petit détail du pilote vraiment sympa. C'est un jeu qui évidemment a eu beaucoup de mods. Beaucoup de... Beaucoup d'améliorations, de modifications. Donc le jeu à l'heure actuelle si vous y jouez avec tous les patchs etc. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'ai même pas réussi à prendre le virage. Incroyable. Si vous y jouez à l'heure actuelle vous avez moyen d'avoir un jeu qui est un petit peu plus beau. Alors quand je dis un petit peu plus beau c'est vraiment un petit peu plus beau. Parce qu'on est quand même limité en terme de moteur de rendu. Alors il gère l'OpenGL 2.0. Donc du coup le jeu peut être un petit peu plus joli. Mais ça ne sera pas non plus... Voilà. Ce ne sera pas un Astocorsa. Ce ne sera pas un Grand Prix Autosmo 7. Etc. Vous voyez là je glisse énormément. A chaque accélération. Et encore j'ai mis une aide à l'accélération. C'est à dire qu'en gros je ne pars pas en drift tout de suite. Donc là on va arriver sur le circuit. Je vais vraiment, vraiment, voilà, y aller doucement. Faire découvrir ensemble. Je ne sais même pas où il faut que j'aille. Ok donc c'est vers là. Alors je ne sais pas dans quelle portion on est d'ailleurs. Un peu tracé. Là je serais un peu incapable de vous dire où on est sur le Lamborghini. Parce que vraiment, il y a trop de virage à retenir. Attention la petite bosse. On est passé au-dessus. Bon les suspensions évidemment à l'époque faisaient vraiment le taf. Enfin elles sont toujours actuellement. Mais elles étaient quand même beaucoup plus souples que maintenant. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'appuie sur le frein depuis tout à l'heure, je n'y arrive pas. Voilà. Heureusement que je n'ai pas cassé le véhicule. Alors si vous regardez, je parle en vrai, les courses sur le Novo Ring. Vous allez voir qu'il y a un moment qui est assez impressionnant. Il y a un passage où vous avez les pilotes qui carrément ont les 4 roues en l'air. Alors là il essaie d'enclencher le rapport. Et il a vraiment, il m'a vraiment du mal. J'ai changé de vue encore une fois. Histoire de rendre s'un peu plus immergé. Alors vous voyez, je n'ai pas cassé la voiture. J'ai fait des petits sauts. Bon, on va dire que le jeu a été assez gentil. On s'est passé par là. Alors il y a vraiment sur internet, vous allez rencontrer si vous jouez à ce jeu, des gens qui sont extrêmement doués sur ce jeu. Vraiment. Mais je les applaudis sincèrement à demain. Je ne sais pas parce que sinon je vais me planter. Mais ce sont vraiment des dieux. Parce que sincèrement, c'est un jeu très 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 difficile. Qui partonne vraiment pas à l'erreur. Et vous avez des passionnés. Des gens qui ont vraiment maîtrisé le jeu à fond. Et qui, je vous propose de même regarder d'autres vidéos que la mienne sincèrement. Si vous voulez voir du beau jeu. Enfin des... Beaux skills en tout cas sur ce jeu. Jouer à la manette ce qui est plutôt scandaleux. Parce que normalement je serais chassé jouer au volant avec ce genre. Les jeux. Mais euh... Mais voilà. Vraiment c'est un jeu qui a beaucoup de mérite. Euh... Je ne sais pas s'ils vont sortir un Grand Prix Legend 2. Je ne pense pas. Alors c'est vrai s'il y avait un jeu qui avait un petit peu repris le flambeau. C'était d'une certaine manière... Ouh là je crois que j'ai pété la voiture. Ouh regardez ! J'ai perdu la roue. Et c'est donc terminé. C'est terminé pour moi. Euh... Il y a eu un petit peu... Il y a un petit peu à Factor 2 qui a repris d'une certaine manière le flambeau. Puisque si vous vous souvenez des Pro Emo et des Factor 2, on a commencé avec les voitures dans les années 60. Et euh... Mine de rien très très bien fait aussi. Donc si vous voulez reproduire un petit peu ce genre de jeu, il y a d'autres solutions. Par exemple les Factor 2 vraiment qui s'en sortent pas mal. Donc voilà. On va revenir en arrière. On va faire quitter... Quitter l'entraînement. Oui. Euh... Ce que je vous propose... Pardon. On va faire un dégât en mode novice pour être un peu plus facile. On va rebaisser un petit peu le niveau de jeu parce que ça va être compliqué. Euh... On va faire du coup une petite course. On va faire un championnat du monde si on veut. Euh... Donc une course simple. Et regardez, on a plusieurs options. Donc par exemple ici, on a le choix de la course. Donc novice, amateur court, amateur long, pro court, pro long et grand prix. Alors le grand prix par exemple ici, c'est 15 tours du numbering. Donc laissez-moi vous dire que 15 tours multiplié par euh... Je sais pas... Au moins... On est à 15 minutes. Euh... 15 fois 15 minutes. Donc on est à 150... 200... Oui. Donc on a des courses très très longues. Vous l'aurez compris. C'est vraiment énorme. Euh... Et là ici, on peut régler le nombre d'ordinateurs d'adversaires. Donc j'ai mis à fond. J'ai mis 19. Comme ça au moins on a tout le monde. Mais je peux baisser si je veux. Euh... Y'a un mode d'affichage aussi qui permet de réduire le nombre de voitures affichées en même temps. Si votre PC est pas assez puissant. On parle vraiment des PC des années 90 là. A l'heure actuelle, je pense que n'importe quel PC fait tourner ça. N'importe quel console portable fait tourner le jeu. Alors. On va changer de circuit. On va faire euh... Bah un grand prix de France à Rouen par exemple. Vous pourrez faire Silverstone. C'est parfois encore... Je vais vous faire Spa. Mais c'est juste pour vous montrer euh... Bah la... La montée. Simplement. La montée du radion. On va mettre du coup euh... Chois de la course. Novice. 3 tours. Voilà. Dégâts possibles. Novice. On va aller tranquillement. Euh... Voilà. Toutes les voitures qui chargent au fur et à mesure. 19 véhicules. C'est quand même pas mal. Mine de rien. Et vous voyez donc le grand prix de Spa. Comment il se fait. Il ne reste plus à l'heure actuelle que l'eau rouge. Euh... Blanchiment. La source. Voilà ce qu'il reste hein. Il reste que cette portion là. Tout le reste là euh... N'existe plus. Enfin en tout cas. Il existe toujours en termes de routes nationales en Belgique. Mais... Il n'existe plus euh... Il n'est plus utilisé par le... Par le grand prix. N'est ce pas. On va voir un petit peu. On va aller se balader un petit peu. On va faire un petit tour. Voilà. Alors attention. Je suis en descente. Euh... Attention quand même. Voilà. Alors oui. On commençait pas au même endroit aussi. La ligne droite était déjà juste devant la montée du radion. Donc euh... C'était un petit peu... C'était vraiment pareil. Donc voici la montée. Voilà. Jusque là on est encore sur le tracé actuel. Et après bah au lieu d'avoir la chicane que vous avez actuellement euh... On va... Bah on va aller... On va s'insérer dans les terres si on peut le faire. Voilà. Je ralentis. Je... Vraiment je vous dis... Je... Je... Je ne connais absolument pas ces circuits. Je n'ai aucune mémoire euh... Des circuits des années 60. Donc vraiment... Il va falloir euh... Se contenter de ça. Donc là c'est... C'est les essais libres. Donc euh... Bah on va dire on s'entraîne hein. C'est pas trop grave. Alors pour un jeu de 98 quand même. Le jeu est plutôt... Plutôt joli. Franchement il est pas mal. Euh... Ce qui fait vraiment sa force bah c'est l'ambiance hein. Vraiment euh... L'ambiance type des années 60. Euh... Le fait que le jeu soit très austère aussi. Et les menus du jeu. Ils sont plutôt euh... Plutôt bien réussis. Alors le grand principal logiquement de souvenirs c'est juste voilà. C'est vraiment des longues lignes droites comme ça. Avec des virages assez rapides. Jusqu'à arriver... Vraiment au bout d'un moment... Ouais je glisse vraiment. Jusqu'à arriver au bout d'un moment... A euh... Bah à une épingle. Une épingle de la source. Et euh... On revient après sur la ligne droite de départ. Alors là je suis en train de partir hein. A la faute. On va essayer de revenir droit. Oui c'est bon on a réussi. Alors je sais que vous allez être déçus de ne pas forcément avoir la vue comme ça. Donc euh... Je vais vous la mettre quand même. Euh... Pour faire plaisir. Mais tout simplement parce que ça me permet de voir plus loin en vue extérieure. Donc du coup on n'anticipe pas plus les virages. Autre petit détail sympa. Les rétroviseurs fonctionnent. Mais on a aussi euh... Le petit compteur. Qui est... Qui est fonctionnel. Voilà je vais ralentir un peu. Voilà. Alors il y a un bon... Il y a un bon truc pour s'aider euh... Si vous voulez anticiper un petit peu les freinages au bon moment. C'est vraiment les marques sur la piste. Vous pouvez voir qu'il y a quelques marques noires euh... Les marques de freinage. Et vraiment quand vous les voyez si vous ralentissez au bon moment. Et bien vous êtes dans les temps pour pouvoir euh... Pour pouvoir euh... Pour pouvoir euh... Planter au prochain virage. Par exemple ici voilà je devrais commencer déjà un peu ralentir. Voilà. On va essayer de passer par là. Alors là le comportement du véhicule euh... Vraiment bah très réussi. C'est à dire que... Les voitures sont très glissantes. Vraiment elles n'ont pas d'appui. Donc euh... Mais euh... Elles sont joueuses. Elles sont très très joueuses. Et du coup le fait qu'elles soient joueuses. Et à la fois pas trop trop imprévisible. On peut prendre des coups de raquettes hein. Evidemment. Mais euh... Pas si imprévisible que ça. Ca fait un jeu euh... Assez plaisant. En terme de pilotage. Vraiment. Ouais là par exemple je glisse. Je vais essayer de... Je vais essayer de pas le toucher. Je crois que c'est une Ferrari à côté de nous. On vraiment s'amuse. Vraiment. Il y a... Il y a un petit côté sympa en glissade. Là regardez là... Oh là je suis parti un petit peu trop loin par contre. Je vais prendre peut-être la maison d'ailleurs. Ouh le choc. Aïe 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 aïe. Et attention l'autre voiture sur le côté. Ah j'ai pris un... Un beau choc. Alors on a en mode Novi. Donc je pense que les dégâts on les a pas trop. Ouais regardez. J'ai juste un petit peu... La voiture qui tangue sur le côté. Légèrement. Mais pas trop. Donc euh... Ce maniement vraiment euh... Super intéressant. Au volant je pense qu'on doit prendre un kiff énorme. J'ai jamais pu tester ce jeu au volant sincèrement. Parce que quand j'avais le jeu à l'époque... Enfin quand je l'avais... J'ai toujours je l'ai dit mais... Quand j'étais gamin que j'avais le jeu j'avais pas de volant. Donc du coup euh... J'ai jamais pu tester voir ce que ça donnait. Mais euh... De ce que j'ai pu lire c'est quand même un jeu très très intéressant ça pour le pilotage. C'est un jeu de toute façon qui va être... Qui va vous réclamer d'être très très patient. Euh... Refaire inlassablement les mêmes tours. Pour essayer d'améliorer. Parce que... Autant un circuit à l'heure actuelle... Ça fait combien ? Ça fait 3... 4... 5... 6... Allez 7 kilomètres pour en prise pas. Et d'ailleurs je me suis loupé à l'épingle. Aïe ! C'était le seul virage difficile je l'ai loupé. Euh... Mais c'était facile à retenir. Alors que maintenant... Alors qu'à l'époque le circuit était tellement long que pour retenir tous les passages... Il fallait vraiment venir y retourner plusieurs fois. Allez on va prendre... La montée de l'eau rouge une dernière fois à fond. Enfin à fond. Je pense que c'est impossible. Ah ouais je vais glisser. Par contre j'ai mis des gars en novice. J'ai tapé tous les rebords. Attention mon ami à côté. Euh... Donc c'est un petit peu plus dur. Donc c'est un jeu vraiment réservé aux passionnés. Ceux qui ont adoré cette période là de la Formule 1. Aux gens qui sont... Calmes. Et qui n'auront pas peur voilà. De perdre vraiment beaucoup beaucoup de temps à s'entraîner, à s'entraîner. Euh... Pour réussir à faire le meilleur. On va faire échappe. On va faire échappe. On va retourner au stand. On va du coup... Bah je vous propose de... Euh... On va abandonner les essais. Et on va directement démarrer la course. Procedure départ dans 26 secondes. Donc là il faut vite que je mette le bouton vert pour avancer. Donc temps écoulé 9 secondes. On a 3 tours à faire. Je vais essayer... Allez, on va essayer quand même de faire un tour entier. C'est difficile. C'est difficile. Mais moi quand même. Regardez. Attendez. 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 Parce que là j'ai avancé. Départ va être donné. Regardez. On est sur des grilles de départ qui sont pas 2-2-2. C'est du 2-3-2-3-2-3. Alors effectivement j'aurais pu accélérer mieux. Mais comme on est en descente. Vous avez vu que la voiture a glissé toute seule. Allez, on est en novice. Euh... Je vais mettre la petite vue intérieure. Voilà. Juste pour vos plaisirs. À la montée. Et après on reprendra la vue de la normale. Alors vous aurez compris qu'il y a aussi une gestion. Alors... La gestion je ne sais pas si elle est vraiment réelle. Mais possiblement de la température des pneus. La température des gommes aussi. Donc euh... Je pense qu'il faut faire gaffe au début. Peut-être que les pneus sont un peu froids. Du coup on n'a pas trop de grippe. Euh... Ça par contre je ne saurais pas vous le confirmer. Oh, waouh, waouh, waouh. Bah oui, j'avais touché. C'est évident. J'ai envoyé une Ferrari. Pour le bas-côté. On va redémarrer. Mais... Là je n'entendais pas trop à ça. Pour ça je vous dis, cette vue, c'est pas trop ma vue favorite. Même si c'est évidemment la plus réaliste. Donc euh... Je pense que vous aurez plus envie d'utiliser cette vue qu'une vue extérieure. C'est vraiment cohérent. C'est vraiment cohérent. Ah ouais, je rentre un petit peu. Alors il me semble qu'il y a aussi la pluie. Alors je peux me tromper. Mais j'ai cru le dire qu'il y avait la pluie dans ce jeu. Alors je ne sais pas trop. Franchement je ne sais même pas. Mais j'ai cru le dire qu'il y avait aussi la pluie qui était gérée. Et par contre je ne sais pas... Aïe, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas du tout. Oh bah voilà. On est reparti. Heureusement qu'on a mis les dégâts en novice. J'ai changé la vue à nouveau. Je suis désolé. Il me semble qu'il y a la pluie. J'ai vu quelque part. Par contre je ne sais absolument pas comment... Comment l'essayer. Comment la mettre. On est à 273 km. Alors ils étaient nés à 300 déjà à cette époque. Bien sûr avec un degré de risque 1000 fois supérieur à notre époque. C'est vraiment des héros. C'est vraiment des héros ces pilotes à l'époque. Franchement. Même dans les années 50. Le taux de mortalité par an. C'était sûr que vous parliez 1 pilote ou 2 voire 3 sur l'année. Pas forcément en Formule 1. Mais en Formule 1 si. En général tous les ans il y avait un mort. Je ne sais plus à partir de quel moment ça a commencé à tomber au-dessous de 1 par an. Mais en tout cas on est encore dans les périodes très très critiques. Sans se compter que souvent les pilotes de Formule 1 à l'époque enchaînaient d'autres séries. Parfois ils participaient aux courses de Formule 2 pour s'entraîner. Ils faisaient aussi d'autres événements. Les 500 matchs de Dinépolis. En même temps de la saison. Les 500 matchs de Dinépolis. C'est-à-dire comptés il me semble à l'époque. En tout cas dans les premières années. Le championnat de Formule 1. Pour le championnat de Formule 1 justement ils comptaient. Alors à l'époque dans les années 50 c'était souvent. D'ailleurs des teams américains ou des pilotes américains qui remportaient la course de Dinépolis. Parce qu'ils avaient beaucoup plus d'entraînement que les pilotes de Formule 1. Donc ça a aidé aussi pas mal. Niveau réglage des voitures ils étaient aussi beaucoup plus au point. Mais on avait du coup Balès Informal. Ce qui faisait à la fois course pour le championnat de F1 et course pour d'autres séries américaines. Voilà je vais peut-être m'arrêter bientôt là. On va essayer de faire un autre circuit. On va voir un petit peu d'heure. Je suis dernier il me semble. Je vois pas les places par contre. Je crois que je suis pressé. Il me semble qu'on a d'autres affichages. Regarde si je fais échappe. Attends si je fais échappe normalement. Ah mais non il me semble que j'avais d'autres menus. Je suis retourné en plus. C'est magnifique. On va faire rentrer pour abandonner. On va changer le pilote hein. Par exemple on va se mettre avec eux. On va mettre TV1. On va mettre par exemple la vue Arceau. Vraiment j'ai envie de la voir. Regardez. Cette vue Arceau pour moi elle me correspondrait beaucoup plus. Elle est pas mal hein. Vraiment c'est une bonne vue. Donc là on a Ginter. On va voir avec Jack X. Et écoutez. Chose particulière aussi. Regardez. Ecoutez le bruit des moteurs ne sont pas les mêmes. Là on est chez Ferrari. Je crois qu'on est chez Ferrari. Par contre on va peut-être mettre... On va peut-être mettre depuis le début. Play. On va avancer un peu. Voilà. On va faire pause. Ecoutez moi le bruit de la voiture. Play. Comment je fais pour avancer ? Ecoutez le bruit. Là on est avec la même équipe. Dog and Rint. Oui différent. Sorties. Alors oui ils y vont au ralenti quand même. Alors qu'il me semblait qu'à l'époque il n'y avait pas de mutation de vitesse dans les stands. Mais bon. Bonnier. Jim Clark. Dan Garnet. Oui le bruit est quand même encore une fois différent. Le bruit de beltoise là à pleine balle. C'est très mal aussi hein. Vous voyez on a quand même des sons différents. C'est très bien. Les 3D sont différents. Des sons sont différents. Donc vraiment un jeu. Pour moi quasiment complet. On va changer de circuit. On va changer de circuit. Oui. Watties Glen. On pourrait faire ça. Faire Zandvoort. Calami. Mexico. Qu'est ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Bah écoutez on va faire le Grand Prix de France. Donc à faire. On va mettre novice. Toutes les voitures qui vont charger. Il y a aussi des options. Dans les options. On va vérifier quand même. Il me semble que l'on peut. Formation de descente c'est C. Voilà c'est C. On peut regarder à gauche et à droite. Avec ZDX. Alors on peut changer les touches évidemment. Rétrograder. Embrayer. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu beaucoup de touches différentes. On va faire OK. On va démarrer. Donc on est à Rouen. C'est parti. D'autre moment j'étais censé aller à cette vitesse. Mais bon on va accélérer. On va passer directement à la suite. Regardez le nombre de sponsors quand même autour. Alors évidemment les sponsors de l'époque. Même si certains usent toujours. On a eu par exemple un peu de psy qui usent toujours. On va ralentir un petit peu. Et oui. Chaque circuit a ses spécificités. Alors évidemment au niveau de la sécurité. Bon il n'y a pas grand chose. À part des gros talus. J'ai bien planté. À part des gros talus. Et de l'herbe sur le côté des montagnes. Il n'y avait rien. Evidemment. Il y avait quelques balleaux de paille pour faire genre. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et bien trop rapide. Donc. Circuit à apprendre par cœur. Vous l'avez compris. Alors justement on va faire. Je vais remettre la vue. La vue comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Le petit coup d'œil sur le côté. Voilà. On peut s'amuser à regarder à l'autre côté. On va changer de vue à nouveau. donc si on veut vraiment voir où se positionnerait notre voiture que dire de plus sur ce jeu bah écoutez, si vous aimez les années 60 en Formule 1 vous voulez un jeu soit pas gourmand en ressources où il y a pas mal de modings dessus par exemple on peut avoir des modes je crois des années 70 aussi dessus avec les ailerons, sous les deux circuits etc c'est vraiment le jeu qu'il vous faut évidemment si vous n'êtes pas trop gêné par les graphismes mais qui vont quand même bien vieillir c'est un jeu très intéressant vous l'aurez compris donc je le recommande vivement au moins essayez-le vraiment, ça vaut le coup voilà, si... ouh, regardez, il y a deux endroits pour passer on peut s'arrêter sur l'air d'autoroute sur la gauche je sais pas trop le délire de ça mais bon, ça doit être le cas à l'époque sur le circuit je vais partir à la faute du coup aïe 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 oh mon dieu et c'est difficile quand on est sorti de la piste là de garder le grip sur l'air c'est vraiment vraiment très compliqué on a un ferré qui nous allait passer allez, on va se remettre en petite vue comme ça ils vont commencer à ralentir je prends l'intérieur oh, j'ai tous les doublés on va réaccélérer alors à l'époque aussi si vous regardez les vieilles courses vous arrivez à voir les dépassements entre les pilotes je ne parle pas de Monza je parle de deux circuits un peu différents vous remarquerez surtout que les pilotes ont tendance à ne pas chercher à trop défendre leur position en louvoyant comme on le fait beaucoup à l'heure actuelle tout simplement parce que à l'époque il y avait quand même une grosse partie de gentleman agreement on va dire parce qu'on savait très bien que s'il y avait un accident derrière c'était vraiment très très compliqué derrière donc il fallait sans forcément ouvrir la porte loin de là et les pilotes ont quand même essayé de rester devant ils essayaient pas non plus de couper la route est-ce que je vais pouvoir prendre ? non, je n'y arrive pas j'ai freiné 300 mètres plus loin je n'ai pas réussi je crois même que je me suis planté on va faire une marche arrière je crois que ça marchera pas bon c'est pas grave écoutez je me suis bien planté comme il faut regardez, on a même le commissaire de piste c'était qui sort le drop au jaune petit détail sympa toujours je ne sais plus comment on fait pour changer le rapport d'ailleurs on va voir d'ailleurs C c'était pour les infos de course il me semble j'ai oublié F non plus bon ça fait rien du tout on va faire échappe de toute façon c'est pas grave on va retourner au stand on va lancer la petite course et on se quittera là-dessus donc le fait d'abandonner blablabla et on va lancer la course donc 5 tours à faire sur ce circuit regardez le nom des virages quand même la Syrie, le paradis c'est marrant hein paradis, nouveau monde Simpson, Beauval, Grézil, les 6 frères voilà donc c'est parti donc là, pas besoin on est en ligne droite par contre je sais toujours pas comment je fais pour ralentir oh j'étais plutôt bien parti j'étais plutôt bien parti malheureusement devant ça un petit peu de pilote et... oui alors du coup on était passé juste un véhicule devant nous on va voir si on arrive à prendre ce certaine virage on va voir comment se débrouille les pilotes devant nous regardez moi la lenteur extrême au début ils sont déjà en train de freiner à l'heure actuelle regardez ils sont déjà en train de freiner c'est que vraiment ce virage on peut pas le prendre très vite on va aller se prendre à l'intérieur ah voilà j'ai touché un petit peu la Ferrari et je l'ai mis dehors les collisions sont plutôt bien rendues mine de rien avec l'IA vous voyez ça a touché c'était cohérent franchement la façon dont la voiture a réagi bon logiquement j'aurais mis les dégâts élevés j'aurais eu... je pense que ça aurait impacté ma voiture ce qui n'est pas le cas ici alors c'est vrai qu'on a pas changé de véhicule et j'ai freiné bien trop tard regardez le carton que ça a fait j'ai mis deux voitures dehors c'est facile de prendre des places dans ce jeu je vais rentrer dedans évidemment à ne pas faire en mode simulation alors ce jeu pour ceux qui ont sûrement posé la question comment jouer sur Windows 7, Windows 10, etc... je vous conseille d'aller voir sur internet en fait vous installez le jeu tout simplement normalement vous l'installez en mode administrateur par contre avec le jeu une fois que vous l'avez installé il faut installer un petit patch qui est disponible sur des sites alors les patchs je n'ai pas les liens mais cherchez patch ou launcher et vous avez des packs entiers ou alors que l'IA est partie à la faute et moi je ne freine pas donc du coup je détruis toute la voiture devant moi c'est magnifique regardez les dégâts au sol l'IA est reparti beaucoup plus vite que moi donc vous téléchargez le petit patch faites vraiment ce qui est dit sincèrement je pense même que je vais peut-être vous copier-coller ça dans la description pour vous aider si vous avez vraiment envie d'y jouer mais après normalement il n'y a pas trop de difficulté à lancer ce jeu en mode Windows 7, Windows 10 pas besoin de mettre de paramètres de compatibilité aussi la seule chose qu'il faut par contre alors moi je n'ai jamais réussi à lancer le jeu en fenêtrée la seule chose que j'ai pu faire pour ça c'est d'utiliser DX Wind ou DX Wind je ne sais pas comment on dit et chercher un petit patch dans les imports de configuration prendre l'import pour Grand Prix Legend regardez je peux sortir de la piste alors là logiquement je suis censé recaler 10 fois je pense que la voiture je la redémarre pas mais bon allez Wafair échappe c'est pas grave on va abandonner donc d'ailleurs je vous propose de remettre depuis le début à la limite voilà on va donc accélérer on va faire play et on va avancer un petit peu la course voilà hop 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 et donc c'est parti j'ai fait un petit break on va mettre le mode play normal vitesse normale voilà donc on va se quitter là dessus c'était donc Grand Prix Legend sur PC je vous l'ai compris que je vous recommande bien entendu si vous n'êtes pas réfractaire au graphisme d'il y a 20 ans en tout cas c'est un super jeu je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo je pense quand même on peut le mettre en plein écran j'ai l'impression regardez mon fichage en plein écran c'est pas magnifique allez je vous dis à la prochaine pour une vidéo ciao tout le monde on 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 one Sous-titrage FR ?